Contre-temps, mon mic a décidé de ne pas vouloir donner suite ce soir. Heureusement, ce sera l'invite. On va pouvoir démarrer avec quelques minutes de retard. Je suis ravi malgré le contre-temps de vous retrouver ce soir. Nouvelle session WML, on arrive à la session numéro 16. Et ça sonne le déconfinement, surtout. En tout cas, moi, je suis ravi de ce déconfinement. Ça n'a rien changé. Je suis toujours à travailler toute la journée chez moi, en télétravail, derrière l'écran, vers les oeufs exposés à la fin de la journée. Mais qu'est-ce qu'il est magique ce métier quand même. Parce que peu importe ce qui se passe, on peut avancer, on peut continuer, on peut accompagner des gens. Et franchement, je ne vais pas être long, mais là, j'avais un suivi à 19h avec une personne qui a eu une présentation la semaine dernière. Et je suis resté 1h45 à parler avec elle. Elle avait préparé une vingtaine de questions sur le Stone, la société INBS. Elle avait vu les différents forums. On a passé 1h45 à parler d'hommes avec un grand H d'humains, de valeurs, de convictions. Et la personne, je n'ai répondu à aucune de ces questions techniques. Elle m'a dit, mais je veux vous suivre tous. On était quatre, je veux vous suivre. Et c'est ça qui est magique dans ce métier, c'est qu'on avance entre personnes, entre hommes, entre humains, avec des valeurs, des convictions. Et c'est une question de confiance. Et je trouve que c'est fabulé parce qu'on peut vraiment partager notre histoire. Et j'avais le beat qui vibrait pendant 1h30, 1h45. Et c'est incroyable. Et rien que pour ça, je n'arrêterai pas ce métier-là. Parce que pour vibrer autant, il n'y a pas beaucoup quand même des métiers qui le permettent autant. Et de pouvoir permettre à autant de gens de vibrer à leur tour. Donc en tout cas, je suis ravi d'accueillir les nouvelles personnes qui viennent pour la première fois au WML. Ce rendez-vous où tous les mercredis à 21h, j'ai le plaisir de vous retrouver, d'animer et surtout d'inviter des personnes d'exception qui viennent partager leur histoire, qui viennent partager leur déclic, qui sont passés eux aussi par des difficultés, qui ont eu des échecs. Mais ils sont là, ils ont continué, ils ont persévéré. Et ils nous montrent que tout est possible. Donc, on est rendu numéro 16. Et finalement, la première personne, pour ceux qui étaient là le premier jour, c'était le mercredi 8 janvier, la toute première. On a eu quelqu'un qui a démarré, le premier leader qui a intervenu, qui déjà avait donné le ton et donné la dynamique de ce qu'allait se passer. Et on se retrouve aujourd'hui encore avec la même personne qui nous refait le plaisir d'être là. Donc, c'est vraiment un honneur de le retrouver. C'est une personne qui est jeune. Et vous allez voir qu'il est déjà très inspirant pour son âge, qui a déjà fait un chemin exceptionnel, qui a su aller s'inspirer des meilleurs, prendre les mentors les plus expérimentés. Et qui peut avoir comme meilleur mentor que Patrick Collin, fondateur d'INBS aujourd'hui, qui a 13 ans de marketing, de réseau, d'expérience derrière lui. Il s'est inspiré de lui. Et aujourd'hui, c'est un homme de terrain. Ce jeune leader de 25 ans est un homme de terrain. Il nous montre le chemin. Il nous montre que tout peut être duplicable dès qu'on apporte la simplicité. Et son adage, et je l'ai encore entendu le dire dernièrement, c'est si je me couche le soir et que je me rends compte que tout ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, alors j'ai gagné. Et aujourd'hui, c'est un très grand plaisir de l'accueillir parmi nous. Il s'appelle Mathieu Michon. Il est tokener. Il a 25 ans. Et c'est vraiment un plaisir. Mathieu, tu es avec nous ? Oui, oui, c'est qu'on m'entend. On m'entend ? On t'entend, super. Parfait. Donc, pour ce soir, ce que je vous propose, comme d'habitude, Mathieu va nous raconter son histoire parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est de se dire que d'autres sont passés par là. Il va nous raconter son histoire. Et après, avant de passer sur la session de questions-réponses, il va vous partager une nouveauté qui a été mise en place par la Diamantique Academy justement pour aller vers cette simplicité dont j'évoquais juste avant. Vous allez voir, c'est top. On va aller encore plus vite. Tout le monde va se dire, je peux le faire. Et c'est ça le plus important, c'est que tout le monde s'en sente capable et que tout le monde, dès le départ, se dise, ah ouais, mais c'est facile. Et Mathieu va vous expliquer comment. Et c'est finalement le résumé de son histoire, c'est simplification, duplication, persévérance. Mathieu, plaisir de te retrouver ce soir. Avec une intro comme ça, je n'ai pas intérêt à me louper. Bon, déjà, avant de parler boulot, avant de parler business, avant de parler tout ça, je pense qu'on peut déjà te souhaiter un joyeux anniversaire, Monsieur Pichot. Merci. Parce que c'est l'anniversaire d'Alexandre, aujourd'hui. Je mets tous les micros, mais je sais... Ah, voilà. Joyeux anniversaire. 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 Merci à tous. Anniversaire. On veut des plus sincères. Joyeux anniversaire. Et vous voyez, même le jour d'anniversaire, je ne prends pas de temps, je suis avec vous parce que je kiffe. C'est beau. Mais parce que tes amis, ta famille sont là, Alex. Mais oui. On t'adore. On t'adore, Alexandre. Merci beaucoup à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en tout cas et de vous entendre. Bon, excellent tout ça. En tout cas, merci à toi d'animer les WML depuis janvier c'est vrai que je m'en souviens j'étais en Espagne quand j'avais fait le premier je suis rentré en France pour le confinement bon en tout cas j'espère que tout le monde va bien je ne sais pas combien il y en a plus de 100 je crois 103 oui ça devrait arriver encore un peu je pense ok ok super bon en tout cas moi j'ai l'énergie de fou en plus je suis toujours en train de boire ma phycocéline c'est vrai qu'à ce temps-ci je ne devrais pas mais il me fallait un peu d'énergie ce soir parce que j'enchaîne tellement de rendez-vous que pour certains aussi c'est la même chose c'est un peu fou ce qui se passe en ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et je veux dire quelque chose aussi avant de démarrer moi j'aimerais que tout le monde mette sa caméra alors c'est vrai que ça c'est mon côté un peu un peu très direct mais quand on vient en conférence pour moi il faut mettre sa caméra parce qu'à la fois c'est du respect pour moi on va dire si pour moi directement sans avoir on va dire d'ego on va dire je déteste les gens qui ont de l'ego mais pour respect pour Alexandre et pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir parce que par là des écrans noirs si vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas très agréable voilà donc si tout le monde peut jouer le jeu moi je suis pour maintenant pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écouter mon histoire je vais essayer d'être assez simple surtout que quand on me raconte une histoire je me suis aperçu que je commençais en 2016 quand j'ai commencé le nettoir sauf que mon histoire elle a commencé quand j'ai eu une seconde de vie et puis après quand j'ai fait des études etc et du coup je vais partager un peu tout ça parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui me demandent mon histoire et c'est beaucoup de on va dire de jeunes peut-être qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont aussi partis dans les études qui ne savent pas trop quoi faire et je suis passé par là voilà alors pour vous expliquer très brièvement moi aujourd'hui j'ai 25 ans je suis né en cinéma à la côté de Paris j'ai vécu jusqu'à mes je ne sais même plus d'ailleurs jusqu'à mes 15 ans voilà jusqu'à mes 15 ans à Paris je ne sais pas quoi faire comme étude pour être complètement transparent avec vous j'étais un peu vous savez quand les grands-parents ou les parents disent c'est quoi ces petits branleurs qui font des conneries ben j'étais ça voilà moi je n'ai jamais travaillé à l'école je pense que j'ai fait plus de bêtises que d'apprendre la SVT ou d'apprendre la chimie ou d'apprendre l'anglais grave erreur que j'ai fait même si on peut toujours se rattraper mais j'ai fait beaucoup 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 de bêtises je ne pourrais pas tout dire parce que je faisais partie de ces gens-là qui faisaient n'importe quoi et ça fait partie de mon parcours j'ai envie de dire peut-être qu'aujourd'hui je prends ça comme une force et en 2010 je vais même vous dire que le brevet du collège je connais les brevets du collège vous savez les fameux brevets qu'il faut passer en troisième mais moi on s'est foutu de moi pendant des années parce que je n'ai même pas le brevet des collèges j'avais 140 points à rattraper et puis je l'ai fait dans le bureau la directrice parce que j'ai trop de gagner voilà et puis en 2010 j'ai mon père qui nous annonce qu'il a demandé une mutation pourquoi ? parce que professionnellement et d'un côté aussi il s'est dit qu'il fallait vite qu'on parte de Paris surtout pour moi c'est à dire que mon frère était un peu plus sage mais moi je faisais beaucoup beaucoup de bêtises et du coup il y a eu cette mutation je me suis retrouvé à Pays de la Loire à Nantes à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu pour ceux qui citent un peu en 2010 mais quand vous quittez une région vous arrivez dans une autre région à 600 km et vous ne savez pas quoi faire de votre vie vous ne savez pas quelle étude commencer et quand on vous dit il te reste trois mois pour trouver un lycée mais je peux aller voir un peu la région avant ? non d'accord et bien qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le lycée sur une page et j'ai dit tiens je vais m'inscrire à ce lycée là bon je me suis retrouvé à une heure et demie de chez moi je me levais à 5h du mat pour ceux qui connaissent Nantes je prenais le bus après je prenais le tram et puis j'allais tout au nord de Nantes une heure et demie aller, retour matin et soir pour faire quoi ? je ne sais pas parce que j'étais rendu dans un bac pro frigoriste voilà il ne savait pas tout ça mais pourtant c'est la vérité bac pro frigoriste vous savez réparer les frigos faire la clé et ce qui s'est passé c'est que là-bas au nord de Nantes j'avais on va dire la même fréquentation qu'à Paris je ne vais pas faire du détail je pense qu'il y a certaines personnes qui me comprennent et ça ne m'a pas fait du tout évoluer et en fait à un moment j'ai arrêté je me suis dit à mes parents il faut que j'arrête parce que je ne peux plus faire une heure et demie le matin je ne peux plus faire une heure et demie le soir et je ne sais pas quoi faire et ce qui m'a aidé en fait à changer on va dire d'environnement c'est important c'est ce qui a changé on va dire ma vie c'est le foot parce que moi je suis footé depuis l'âge de mes 6 ans et je suis arrivé dans un club de foot où il y avait énormément d'humains de valeurs de gens qui s'intéressaient aux gens c'était complètement différent que la vie parisienne en fait et en fait ce groupe d'amis je me suis fait je pense que c'était un premier palier dans ma vie parce qu'on reflète les 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent et à Paris je ne fréquentais pas les 5 personnes qui avaient de l'humain et qui allaient m'emmener vers des projets on va dire et du coup je pense que ça ça a joué dans mon parcours de rencontrer des gens avec beaucoup plus de cœur ou d'humain bref je ne suis pas en train de parler de Paris on va dire ça comme ça mais ce qui s'est passé pour moi après c'est que je me suis souvenu qu'en 3ème j'avais fait un stage à Disneyland Paris en tant que graphiste dans les backstage de Disneyland Paris et du coup je me suis dit bah tiens je vais tenter des études en graphiste et là j'ai trouvé un apprentissage dans une famille je travaille avec 4 personnes sur la toute ma vie c'était ma deuxième famille à 16 ans et j'ai commencé à faire CAP Bac Pro Bethes voilà et ça c'est mon parcours on va dire scolaire où finalement bah je ne sais pas quoi faire j'étais un peu perdu les micros qui sont allumés Alex non et en fait j'explique cette histoire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont comme moi finalement il y en a qui démarrent le réseau je les vois ils ont 18-20 ans et ils se disent ouais mais les études etc bah je suis passé par là moi je suis passé par toutes ces histoires voilà et en 2016 pendant que j'étais en Bethes j'ai quand même réussi à avoir mon CAP alors qu'on me disait tu n'y arriveras jamais après j'ai quand même eu mon bac alors qu'on me disait tu n'y arriveras jamais et après Bethes je me suis arrêté la première année parce que ça commençait un peu à m'énerver et j'ai rencontré le networking j'ai rencontré le marketing de réseau comme on l'appelait à l'époque voilà grâce à Kenny Mwan que vous connaissez qui est Connector chez NBS le troisième du réseau parce qu'on faisait du foot ensemble et on est arrivé dans une salle de sport et il me dit tiens il y a un produit prends-le tu vas faire plus de pont plus de traction je lui dis qu'est-ce que tu me racontes à 21 ans prendre un produit de bien-être pour faire plus de pont plus de traction d'accord mais bon et il me dit on peut sortir de l'argent on peut sortir de l'argent intéressant et puis là il m'envoie une brochure trop moche de 40 pages verte où il y en avait il y en a qui le connaissent je suis sûr cette brochure et il m'envoie un mail un pavé comme ça je me dis on peut sortir de l'argent je dis ok mais je ne comprends rien et lui aussi il ne comprenait rien parce que c'est juste une semaine qu'il avait démarré et il me dit ouais mais mon parrain il a démarré il y a un mois et demi Laurent Chevo ah intéressant moi je ne connaissais pas Laurent et puis on fait des petits événements comme ça avec l'équipe de Nord dans l'ancien réseau et puis à un moment en juin 2016 il y a le sponsor de Laurent dans l'ancien réseau dans lequel on était pour certains c'est là que j'ai commencé il y a son mentor qui dit il faut que tu ailles à Paris il faut que tu ailles à Paris parce que tu vas rencontrer les leaders parce que tu vas rencontrer Patrick Collin patati patata bon ok Laurent il dit je n'ai pas envie d'y aller Laurent il dit je n'ai pas envie d'y aller moi j'ai 5 sociétés je n'ai pas envie d'y aller Kenny il avait signé un contrat de CDI à Lyon alors qu'il m'avait rentré dans le réseau il est parti à l'autre bout de la France travailler chez Tesla et puis moi j'étais comme ça en BTS et puis Laurent il dit bon allez vous savez quoi je vous emmène je vous emmène parce qu'il faut qu'on aille voir ce qui se passe là-bas et c'est comme ça que notre histoire a commencé on est arrivé à Paris il y avait 400 personnes il y avait un orchestre à 8h du mat on s'est dit c'est quoi ce truc c'est une secte c'est des fous il y a une grosse batterie à 8h du mat laissez-nous nous réveiller et on n'a fait que de critiquer pendant 2 jours que de critiquer on souhaitait un peu des gens qui passaient sur scène etc c'est quoi ça c'est quoi ça mais il y avait quand même des choses intéressantes il y avait des produits il y avait des témoignages et puis on est reparti de Disneyland Kenny est reparti à Lyon moi je suis rentré avec Laurent alors je ne connaissais pas on avait fait on va dire feeling 2 mois avant c'est comme ça que notre amitié a démarré avec Laurent d'ailleurs avec Kenny aussi parce qu'on ne connaissait pas plus que ça avec le foot on n'était pas non plus un groupe de potes assez proche tout a commencé à partir de là et 3 jours après on s'envoie un message on se dit bon les gars il y a quelque chose à faire avec des produits et avec du réseau et puis nous voilà partie tout chousse tous les 3 voilà n'importe comment parce que moi Kenny il me dit écoute tu n'as pas d'argent ben non je suis en étude je n'ai pas beaucoup d'argent il me dit écoute moi j'ai commandé un pack à 600 euros j'ai plein de produits je te les donne et va les vendre ok moi je n'ai jamais fait de vendre je n'ai jamais fait de je n'ai jamais fait de commerce mais je ne sais pas comment j'ai fait j'ai vendu à peu près 40 bouteilles en un mois et demi alors ne me demandez pas comment j'ai fait ni qui sont les clients ni les suivis parce que je ne sais plus du tout à qui j'ai vendu les produits mais j'ai quand même vendu 40 bouteilles et là mon business a commencé à démarrer avec Kenny et Laurent on a commencé à faire des présentations on a commencé à faire des événements on a commencé à se rassembler on ne comprenait absolument rien au départ on disait il faut lire Patrick quand il me disait il faut lire moi je ne lisais une page je l'avais déjà oublié donc on a lu on a été à des événements et puis on a tout de suite créé un trio voilà et on se disait tout on se disait tous les événements on s'est changé des blagues on était sérieux et puis deux mois mois après mois j'ai commencé à construire un réseau 200 300 personnes 400 personnes avec Kenny et Laurent j'ai commencé à gagner 100 euros 200 euros 300 euros et là je me suis dit ça commence à être intéressant je vais vraiment arrêter mon BTS et je vais mettre à mon compte en tant que graphiste parce que de base je suis censé être graphiste donc je suis à mon compte en tant que graphiste et puis j'avais l'ancienne compagnie de network qui m'a apporté de 300 euros et puis là j'ai un CDI qui arrive donc là toute ma famille dit il faut que tu signes le CDI c'est important pour la sécurité pour ton avenir et là je dis non je signe pas ce CDI je vais s'imaginer ce qui s'est passé chez moi je vais s'imaginer la tête de ma mère la tête de mon père pour ceux qui ont des enfants je pense que ça vous parle mais pourquoi j'ai eu l'audace si vous voulez de refuser ce CDI c'est parce que tout simplement de l'autre côté j'avais Laurent Kenny et en fait quand il y a un moment on va dire compliqué à passer la puissance du marketing de réseau c'est qu'il y a des gens avec nous c'est ça la puissance et du coup j'ai osé passer ce pas là avec eux on a continué à avancer 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 et puis un jour on va à un événement et puis je vois Patrick Collin sur scène et je dis mais si lui en le respectant parce que maintenant c'est un ami c'est lui il va faire ça sur scène pourquoi pas moi et là j'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un message j'ai encore le message je lui ai dit écoute Patrick salut Patrick c'est Mathieu Michon j'ai 21 ans je suis de nouveau dans le marketing de réseau est-ce que tu pourrais me coacher il me dit oui j'étais vu à un événement Laurent m'a parlé de toi ok à partir de ce moment là tout a changé parce que j'avais un mentor qui touchait 40 000 euros par mois je me suis dit comment c'est possible que quelqu'un qui touche 40 000 euros par mois passe du temps avec moi qu'à 21 ans et qu'il ne comprend rien au marketing de réseau je me suis dit il y a un truc bizarre parce qu'en France ou même dans les pays on va dire je ne vais pas faire de préjugés mais vous comprenez ce que je dis dès qu'on a un peu d'argent boum on se sent ici je me suis dit non c'est pas possible et puis voilà il m'a dit il faut que tu lises il m'a dit il faut que tu achètes des livres il m'a dit il faut que tu loupes aucun événement il m'a dit on va se parler tous les jours matin, midi et soir et tous les jours c'était matin, midi et soir il m'a poussé à l'action il m'a poussé à faire des choses que je n'imagine même pas mais j'avais mon côté on va dire insouciant et j'avais un mentor et j'avais Kémy Laurent qui était aussi là avec moi on va dire le trio entre l'amitié entre le perso et le pro était une combinaison parfaite voilà et et après voilà beaucoup de lectures beaucoup de livres audio beaucoup d'échecs Patrick me disait écoute tu vas aller dans la rue et puis tu vas aller parler aux gens il m'a dit tu peux parler aux gens tout seul quand même bah si et puis il me poussait en fait à chaque fois que je me trompais je l'appelais et il me corrigeait à chaque fois que je me trompais je l'appelais et me corrigeait et c'était un truc de fou parce que j'ai encore tous les audios que j'ai avec lui et pour moi c'est carrément mon livre d'or parce que des audios j'en ai des heures et des heures avec Patrick Collant voilà ça c'est un peu mon histoire avec beaucoup de choses je pourrais parler pendant une heure et demie tout ça d'abord que c'est long et puis un jour on m'a dit tiens faut que tu passes devant 25 personnes comment ça moi pareil dans 25 personnes je n'arrivais même pas à prononcer une phrase quand j'étais en BTS pour expliquer et en fait ils m'ont poussé en fait à l'avant ils m'ont dit toi tu es jeune tu commences à faire des résultats il faut que tu pousses en fait j'ai été poussé à passer à l'action et j'en sens à toute ma vie il y a un événement déclencheur c'était à l'est de la France avec les gold et diamants c'était les leaders de la compagnie il y avait 40 personnes les 40 plus gros leaders de l'ancienne compagnie et on est parti là-bas parce qu'on a gagné un challenge avec Kenny Laurent et il y avait Kenny Laurent Christine Bardot et on a fait ce premier événement ensemble entre petits comités 40 personnes on s'en a toute ma vie et là j'arrive là-bas j'étais le plus jeune 21 ans avec 22 ans je pense que je grandis quand même 22 ans et là je vois que des gens qui ont 35 ans 40 ans et ils commencent à parler de leur histoire ils commencent à parler de leur histoire divorce entreprise liquidation et là je me dis mais c'est un truc de fou puis je me souviens il y avait la table il y avait moi il y avait Kenny il y avait Laurent il y avait Christine Christine était là après c'est nous qui passons on flippait avec Christine c'est toi qui va passer avant moi c'est vrai Christine Bardot c'est quand même la numéro 2 de la compagnie NBS elle était là comme ça avec moi on flippait on va pas avoir le choix il faut passer on doit se présenter devant tout le monde et en fait c'est Christine qui va passer avant moi j'étais un peu content et après je suis passé et je m'en serai toute ma vie la première phrase que j'ai dit c'est merci pour vos témoignages parce que tout ce que vous m'avez dit là à mon âge j'ai pas envie de le réaliser en fait j'ai pas envie de connaître la déception j'ai pas envie de connaître la liquidation j'ai pas envie de connaître de travailler 70 heures pour ne pas avoir mes enfants en fait j'ai dit merci et à partir de ce moment là je pense que j'ai passé encore un cap Patrick a encore passé un cap Kenny a encore passé un cap Christine a encore passé un cap encore une fois les événements et on a continué persévérance 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 et puis après on va dire quand vous commencez à gagner 1000 euros 2000 euros par mois c'est plutôt intéressant en termes de récurrent avec le marketing de réseau voilà un peu mon histoire et puis après on a arrêté l'ancienne compagnie parce que pour des raisons X on est parti à Dubaï il s'est passé ça pour les gens qui le savent et puis on a démarré MBS et là c'est extraordinaire on a quand même quitté l'ancienne compagnie alors qu'on gagnait quand même des revenus intéressants on a tout lâché pourquoi ? parce que Patrick et Fabrice puis il y a aussi une histoire où j'ai rencontré Fabrice qui est arrivé en petit comité j'ai fait 5 zooms avec lui en discutant comme ça plus à Marrakech plus des voyages que j'ai fait avec lui et quand vous avez des gens qui sont millionnaires qui ont un vécu extraordinaire et qui sont là avec autant d'humains avec autant de partage vous avez juste à être une éponge donnez-moi donnez-moi et donnez-moi et ça fait 3 ans que j'ai une vraie éponge 4 ans maintenant je pense que c'est pour ça que je suis arrivé là en fait parce que j'ai fait des actions déraisonnables j'ai fait n'importe quoi dans n'importe quoi on apprend parce que c'est l'échec dans l'apprentissage et puis après avec le livre développement personnel les événements les mentors la Diamonds Academy qu'on a créé avec Kenny Laurent il y a 2 ans et demi maintenant en fait mon chemin il s'est créé et moi aujourd'hui je peux dire que je suis tombé amoureux du marketing de réseau clairement voilà un peu pour expliquer mon histoire j'étais un peu long mais je pense que ça résume beaucoup de choses tout ça pour dire que les gens qui regardent que la réussite aujourd'hui et encore j'estime pas avoir réussi parce que j'ai plein de projets ça dépend c'est ce qu'on appelle la réussite tout est différent mais ce qu'il faut regarder c'est tout ce qui s'est fait avant en fait les escaliers qui ont été montés les échecs parce que dire je gagne tant et j'ai réussi ça ne veut rien dire ce qu'il faut montrer au partenaire c'est ce qui s'est passé avant voilà voilà pourquoi je voulais absolument raconter pleinement mon histoire comme ça même si je pourrais parler pendant des heures Mathieu tu dis on pourrait parler des heures mais c'est ce qui fait justement qu'on grandit tous ensemble parce que pour avoir la chance de côtoyer au quotidien en tant qu'amis amis vraiment forts c'est à travers ces échanges ces partages de ce qu'on pense de ce qu'on ressent de ce qu'on vit qui nous fait grandir au quotidien il n'y a pas plus beau justement dans ce métier là c'est de s'entraider et de grandir tous ensemble exactement mais quand je dis qu'on ne pourrait pas aller pendant des heures c'est qu'on pourrait vraiment le faire parce que j'ai tellement d'anecdotes j'ai tellement d'histoires j'ai tellement d'événements avec Christine avec Laurent avec Kenny j'ai tellement d'événements avec Patrick avec Fabrice j'ai tellement de vous savez quand on m'a mis sur scène devant 1500 personnes il y a un an et demi à Paris je me suis dit mais comment je suis passé de ça à Paris devant 1500 personnes et croyez-moi quand vous passez devant 1500 personnes vous êtes plutôt comme ça mais en fait j'avais été préparé parce que quand vous passez devant 10 puis après devant 15 puis après devant 25 puis après devant 50 il y a une préparation en fait le développement personnel il est ici le développement personnel l'humain qui grandit il est ici en fait il n'est pas dans les produits il n'est pas bon on parlera de ça après parce que ça c'est un sujet qui me tient à cœur mais le marketing de réseau ce n'est pas des produits ce n'est pas une compagnie c'est de l'humain qui grandit et qui s'entraide c'est tout voilà c'est ça le marketing de réseau mais ça il faut avoir on va dire le visage du marketing de réseau il faut rentrer dedans et il faut découvrir donc c'est vrai que je pourrais parler pendant des heures de ça il y a plein d'histoires il faudrait qu'on fasse d'ailleurs une journée séminaire avec les leaders parce que depuis 3 ans on est comme ça avec certains et ça c'est indestructible vous savez quand vous avez un réseau qui est indestructible comme ça je prends l'exemple de moi enfin Laurent Kenny Christine parce que je prends l'exemple qu'on se connait depuis quand même 4 ans et quand vous avez Patrick et Fabrice avec qui on a créé comme ça comment vous dire que c'est indestructible ce qu'on est en train de faire alors là pour nous arrêter il va falloir y aller vous voyez ce que je veux dire parce qu'on sait tous dire on sait rigoler on sait s'envoyer bouler quand il faut mais on sait toujours s'en mettre en question pour donner le meilleur à nos équipes et parce qu'on est déterminé et qu'on a compris que c'était une opportunité d'humain ici voilà je m'arrête sinon je vais partir pendant des heures du coup Mathieu tu partages dès maintenant les nouvelles idées ce qui a été mis en place et puis après on passe à des sessions de questions réponses sur le networking tu es ok pour ça ? comment tu penses les choses ? on peut je peux faire ça on fait ça ? ok avant première pour le nombre d'entre vous développés par la Demand's Academy avec les leaders qui ont travaillé collégialement pour créer vraiment ce qui répond à toutes les attentes de tout le monde et dans une optique de développement rapide, simple et duplicable Mathieu à toi c'est vrai qu'après on va faire la question réponses mais là je vais parler de ça parce que c'est important on m'a demandé en plus de passer ce message là ce soir vous avez vu qu'il y a un nouvel outil qui a été créé par la Demand's Academy ça fait une semaine qu'on le travaille moi j'attendais que ça pourquoi ? parce que c'est une vidéo pour certains qui l'ont vue une vidéo qui dure 9 minutes et qui explique tout le concept je vous garantis que ça c'est un outil extraordinaire mais ça peut être un outil extraordinaire que si on l'utilise correctement pourquoi j'ai voulu prendre ce zoom là pour parler de ça parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont prendre cette vidéo et qui vont l'envoyer à des amis comme ça n'importe comment ou qui vont mettre sur Instagram ou qui vont mettre sur Facebook et puis là vous allez vous faire pa 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 alors là ça va être violent ceux qui font ça parce que ça c'est la majorité des marketing de réseau sur Facebook j'ai encore eu 3 rendez-vous aujourd'hui ils m'ont dit écoutez ils m'ont dit écoute ce que j'aime bien dans ton façon d'amener les choses c'est qu'on ne sent pas le vendeur de produits c'est qu'on ne sent pas l'image que vous allez forcer les gens sur les réseaux sociaux ça c'est important il faut faire le contraire de la masse vous avez vu tout le monde qui envoie du rêve sur les réseaux sociaux qui envoie 2-3 000 euros 4 000 euros mais c'est faux c'est archi faux on ne gagne pas d'argent facile ça n'existe pas le facile il ne faut pas qu'on fasse la même chose il faut qu'on soit plus fort que ça ça c'est important en plus là je parle à toute la Diamonds Academy je ne parle pas qu'à mon équipe c'est ça le message que je vais mettre ce soir c'est que pour moi ce n'est pas que mon équipe c'est un groupement parce que plus on va montrer une bonne image plus on va être professionnel plus on va grandir et je pense qu'on a tout pour faire un très gros business ici je ne veux pas revenir sur les services et les outils donc une vidéo qui dure 9 minutes c'est intéressant pourquoi ? comme Alex l'a dit moi à chaque fois que le soir quand je me couche je me pose la question je me dis ce que j'ai fait aujourd'hui est-ce que mes filles sont capables de le faire ? posez-vous cette question Patrick Collin m'a toujours répété ça d'ailleurs quand je me couche le soir est-ce que ce que j'ai fait dans la journée mes filles sont capables de le faire ? si la réponse elle est non il faut toujours commencer pourquoi ça veut dire que vos équipes ne sont pas capables de faire la même chose que vous ? et le marketing de réseau c'est quoi ? c'est transmettre du savoir-faire simple pour que la personne elle reproduise la même chose que nous pour qu'elle puisse reproduire la même chose que nous et pour que dans le réseau se construise on va dire sereinement et moi avec l'enthousiasme que j'ai avec les connaissances que j'ai me suis rendu compte que j'étais trop dans l'euphorie que j'avais trop de choses à dire alors c'est bien ça donne la vision c'est clair que les gens je les rentre comme ça je les percute ouais mais moi tout seul ça sert à rien il faut que le nouveau qui démarre demain la semaine prochaine il est capable de le faire et pas Mathieu Michon parce qu'il a 4 ans et demi d'expérience donc cette vidéo c'est très important maintenant comment l'utiliser ? je vais vous donner 3 4 techniques 4 choses la première c'est que si vous avez des gens qui ne sont pas on va dire qui ne peuvent pas être présents pour une opportunité individuelle et vous les avez au téléphone ok vous pouvez leur dire si je t'envoie une vidéo est-ce que tu la regardes ? première question c'est une vidéo qui va durer 9 minutes au bout de 9 minutes je te rappelle oui ou non si c'est oui et si c'est oui là on envoie la vidéo quand on répond à l'appel on répond aux questions de la personne et on ne répond pas aux questions qu'on n'a pas posées on répond juste aux questions qui ont été posées parce que la majorité des gens pourquoi ? il y a beaucoup de gens qui se trompent en ce moment parce qu'on veut trop répondre aux questions qui n'ont même pas été posées du coup on enrichit la conversation on enrichit la conversation et là c'est parti et là c'est mort donc ça c'est une technique déjà très simple peut-être pas pour les nouveaux parce que les nouveaux ça travaille avec la terse personne attention tout le temps triangle relationnel n'oubliez pas c'est très important vous êtes ici ici vous avez votre contact ici vous avez votre parrain c'est un triangle relationnel si vous oubliez votre parrain vous coupez la discussion il n'y a plus rien triangle relationnel toujours qu'est-ce que je veux dire ? je ne sais plus voilà si jamais la personne a d'autres questions et que vous ne pouvez pas répondre dites je suis en formation je ne connais pas tout mais la personne qui m'a fait rentrer dans cette affaire a beaucoup plus d'expérience que moi je peux te convenir d'un rendez-vous avec cette personne franchement c'est plein de tactiques que je vais donner mais si tout le monde applique ça correctement il se fait violence il y aura moins d'échecs il y aura moins d'échecs deuxième chose présentation d'opportunité avec votre parent donc avec la tierce personne ou les gens qui sont à l'aise maintenant qui ont on va dire 2-3 semaines 4 semaines l'expérience avec la vidéo logiquement on peut directement présenter l'affaire tu vois ce que je veux dire parce que c'est plus nous qui parlons maintenant il va falloir être bon avant il va falloir être bon après avant comment ça se passe quand on présente une affaire on s'intéresse à la personne on s'intéresse à la personne c'est qui ? elle fait quoi dans sa vie ? qu'est-ce qu'elle a besoin ? mais très simplement en tout cas après moi je donne mes techniques et là je dis à la personne écoute je vais te présenter une vidéo de 9 minutes même si elle a coûté de moi je veux la vidéo 9 minutes pourquoi ? parce que je montre que c'est capable elle est capable de présenter l'affaire et je lui montre écoute je lui dis puis je te montre la vidéo c'est parce que demain tu vas être capable de faire la même chose que moi pendant 9 minutes elle regarde la vidéo et après je réponds aux questions aux questions qu'on m'a posées pas aux questions qu'on ne m'a pas posées j'ai utilisé cette technique en visioconférence mardi soir il y avait 80 personnes j'ai des retours positifs 80 personnes qui sont restées de coacher une vidéo pendant 9 minutes bah c'est facile en fait et puis il n'y avait que 3 questions à la fin alors que la semaine dernière sans la vidéo il y avait 15 questions mon dieu comment c'est plus simple maintenant il faut bien l'utiliser tout ça très important voilà ça peut être aussi utiliser cette vidéo en suivi d'une personne quelqu'un qui a une présentation qui veut la revoir chez elle envoyez-lui la vidéo en suivi quelqu'un qui vous commande des produits plutôt que de lui dire écoute vas-y viens voir mon sponsor on va discuter pendant une demi-heure alors qu'il voulait juste de la phycocénine mais dites-lui bah écoute c'est cool t'es phycocénine je te fais ta fiche d'évaluation je peux t'envoyer la vidéo de l'écosystème global et puis si tu as des questions n'hésite pas à revenir vers moi mais au moins qu'est-ce que je fais avant ça aller partir avec sa phycocénine mais je remets un caillot dans le pied avec l'écosystème voilà comment utiliser la vidéo sur les grandes lignes je pense que j'étais assez assez simple mais le plus important le plus important c'est de s'intéresser à la personne utiliser la vidéo correctement et après tout se joue dans le suivi le suivi est la chose la plus importante du marketing de raison voilà c'est génial alors c'est bien on va écouter Laurent pendant 9 minutes on va écouter aussi Nolwenn qui a fait la vidéo on est en train de faire en espagnol on est en train de faire en anglais aussi c'est génial non ? et là je peux me coucher le soir sereinement en me disant mes partenaires ils peuvent faire la même chose que moi est-ce que ça vous parle ? après s'il y en a qui veulent rester au PowerPoint et présenter encore une fois moi je viens juste donner mon expérience et on va dire ce que moi j'applique dans mes équipes et comme j'ai adoré ce qu'a dit Nicolas Fribo la semaine dernière il a dit il faut arrêter de prendre 100% des leaders ce soir prenez juste ce que vous avez besoin pour votre quotidien ne changez pas tout si vous avez des résultats c'est juste plus de connaissances que je vous apporte prenez 10% de moi prenez 10% d'Axel prenez 10% de Virginie prenez 10% de Laurent prenez 10% de Christine mais ne prenez pas 100% de Christine et vous les mettez ne prenez pas 100% de Mathieu Mission et vous les mettez non Patrick il m'a toujours dit il ne faut pas que tu prennes de moi à 100% il faut que tu ailles chercher partout et tu construis ta personnalité avec des puzzles donc c'est juste plein de techniques que je vous donne qui sont bonnes parce que moi elles fonctionnent peut-être que elles ne fonctionneront pas pour vous je n'en sais rien mais en tout cas c'est des fondamentaux de quoi qu'il arrive c'est la colonne vertébrale j'espère que j'ai été assez clair mais de toute façon on pourra en discuter et de toute façon j'espère que votre sponsor va bien vous le communiquer parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à me dire à cœur parce que je n'ai pas du tout envie de voir ce genre de vidéos sur Facebook demain ou après-demain si vous voyez ce que je veux dire parce que je sais l'importance que les gens si les gens font ça sérieusement il va se passer beaucoup de choses voilà j'espère que j'ai rien de mes notes mais je pense que j'ai fait le tour Mathieu pour aller encore plus dans la simplification et la duplication Laurent a également travaillé avec les leaders sur une découverte de besoins c'est-à-dire les questions imposées ça simplifie encore plus ce process tu peux en parler peut-être alors ouais je vais en parler et d'un côté c'est des questions qui sont exceptionnelles je les utilise pardon mais en toute honnêté moi je ne les utilise pas je n'arrive pas à parler ce soir je ne les utilise pas en début de la présentation personnellement pourquoi ? parce que je suis déjà à l'aise à présenter à m'intéresser aux gens par contre par contre je sais qu'il y a l'outil qui existe et je le montre directement à mes premiers partenaires pour leur montrer que je suis passé par là après moi à titre perso je préfère utiliser ces questions-là lors d'un suivi voilà c'est-à-dire que tout à l'heure la personne elle a eu l'appréhension elle est arrivée aujourd'hui bah là moi je me suis intéressé à elle parce qu'elle a vu le véhicule mais c'est des questions qu'il faut utiliser maintenant encore une fois il y a des gens qui sont à l'aise à l'utiliser au début il faut continuer si ça marche moi j'utilise aussi encore une fois il n'y a pas une meilleure technique ça va dans le marketing de réseau ça fait 4 ans qu'on me dit je suis sûr je vais trouver la meilleure technique la meilleure méthode il n'y en a pas celui qui cherche la meilleure technique il n'y en a pas ça n'existe pas la meilleure technique il y a juste des fondamentaux à savoir pour corriger toutes les erreurs mais il n'y a jamais de meilleure technique c'est juste de la connaissance et de l'application on va dire d'un tronc moi j'appelle ça un tronc le tronc du marketing de réseau voilà si ça répond à ta question Alex je voudrais bien dire un truc aussi c'est important ça je l'ai dans un livre c'est que d'ailleurs chaque personne se cache en moyenne 200 personnes et la plupart des gens j'ai remarqué des fois on me fait un suivi et ça c'est des automatistes attention moi pourquoi j'ai autant de réflexes maintenant parce que ça fait 4 ans que je fais ça et j'ai été corrigé par Patrick pratiquement toutes les minutes voire même toutes les heures mais quand vous avez quelqu'un qui vous achète par exemple un produit mais osez lui demander s'il connait d'autres personnes quelqu'un vous dit non mais osez lui demander s'il connait des personnes il y en a plein qui vont dire non d'ailleurs il y aura plus de noms que de oui pour la formation c'est la joie du marketing de réseau plus on se prend des noms plus on trouve des oui mais n'oubliez pas cette phrase derrière chaque personne se cache en moyenne 250 personnes alors imaginez que vous avez juste deux personnes de motiver c'est un petit paquet de monde non derrière alors pourquoi ne pas s'intéresser correctement aux gens pour pousser cette porte parce que d'ailleurs il y a un potentiel de 250 personnes mais nous ce qu'on fait enfin ce qu'on fait moi je le fais plus et je forme mes équipes c'est que la majorité des gens ils sentent la porte ils toquent ça ne rentre pas ils ne comprendent pas ce que je fais parce qu'il faut s'intéresser et puis il faut ouvrir la porte et derrière on ne sait pas ce qu'il y a le comment n'a aucune importance le comment n'a aucune importance n'oubliez pas ça allez toujours gratter ce qu'il y a derrière les gens je donne un exemple tout bête à Valencia j'ai recruté une personne qui s'appelle PO je sens qu'il est un peu mou il n'est pas si motivé mais il a quand même fait des contacts il a ramené 5 clients un sportif de haut niveau un sportif de haut niveau que j'ai accompagné qui m'a ramené 15 clients et cet après-midi j'étais en rendez-vous avec un mec qui veut développer et qui va mettre mes 200 euros directement je vous en parlerai après ça d'ailleurs vous avez vu ce qu'il s'est passé ? et le Théo qui est un peu mou il a quand même fait explorer il a quand même pris 1000 euros mais il est mou mais il a quand même poussé les portes et moi j'ai poussé encore les plus grandes des portes avec lui et moi j'ai été chercher ce qu'il y a derrière parce que j'attends pas mes partenaires j'ai su la locomotive c'est juste des petites astuces comme ça mais c'est important vous savez la plupart des marketing de réseau c'est on recrute en masse on recrute en masse on recrute en masse mais c'est faux ça non non moi je si je recommençais si je recommence à zéro je tire partout comme Patrick m'a appris mais je m'intéresse énormément aux gens qui veulent m'écouter il suffit de 3, 4, 5 personnes pour ensuite pousser les portes et chercher leur raison la majorité des gens comme ils poussent pas les portes ils vont essayer de recruter 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 et après ils disent ça marche pas il y a personne qui me suit en fait il faut juste raccourcir le process et aller à l'essentiel vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas ? c'est clair ? je continue ou pas sur le process comment je travaille Alex ? s'il y a des questions comment tu veux faire ? à la rigueur on peut laisser la parole et puis s'il y a des personnes qui ont des questions tu pourras répondre et expliquer comment toi dans le process tu es Virginie ? je veux que tu as levé la main je te laisse activer ton micro bonsoir à vous bonsoir Virginie bon anniversaire Alexandre merci hello Mathieu merci pour ton partage dis-moi est-ce que la vidéo tu t'en servirais en présentation qu'en présentation je veux dire individuelle pour pouvoir après répondre aux questions tout de suite ou est-ce que tu peux aussi t'en servir en présentation de groupe ? les deux les deux ? je ne l'ai pas vu mais encore les deux ? j'allais dire pour en formation elles viennent tout juste d'être partagées sur les groupes Noderre Plus c'est groupe 100% vous allez pouvoir tous y avoir accès très 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 vite elles étaient mises en ligne une fois que Mathieu avait parlé du process ça y est elles sont à vous vous avez vu je parle boum ça arrive c'est pas beau quand même ? Laurent Laurent t'es où ? il est partout oui moi un conseil je rebondis là-dessus un conseil de Laurent qui l'a écrit sur les messages prenez le temps de regarder la vidéo avant de la présenter c'est hyper important que vous puissiez vous en imprenez et savoir de quoi ça parle voilà et du coup j'ai une deuxième question aussi par rapport aux présentations de groupe moi j'avais cru comprendre dans ce qu'on m'avait expliqué jusque là qu'il ne fallait pas répondre aux questions tout de suite après la présentation mais par contre prendre des rendez-vous individuels pour pas qu'il y ait éventuellement des choses qui viennent perturber peut-être des personnes qui étaient plus plus à même de rentrer dans mon écosystème rapidement enfin tu vois qu'il y ait de la négativité qui puisse arriver par d'autres personnes ouais j'ai envie de te dire la négativité ça dépend après comment tu l'apprends c'est tout simplement ça là c'est de jamais une peur alors que le process n'a même pas démarré tu vois ce que je veux dire je vais vous raconter une histoire c'est assez court en deux minutes ça fait un mois et demi que j'ai lancé tout un process dans mes équipes et je suis passé de 60 personnes à 80 personnes à 90 personnes à 114 personnes 114, 114, 114 un truc comme ça sur les présentations publiques dans l'espace d'un mois et demi deux par semaine et en fait ça s'est toujours très très bien passé très bien passé parce que c'est moi qui réponds aux questions et du coup comme j'ai la réponse à tout et comme je sais on va dire me positionner maintenant entre être direct et mettre beaucoup d'amour c'est important aussi voilà à partir du moment où moi je n'ai pas peur entre guillemets de répondre à toutes les questions parce que je suis dedans parce que j'inspire mon concept parce que je connais tous les louages que bah on peut venir au contraire au contraire pourquoi ? parce que il s'est passé une fois un truc et ça c'est ah putain quand j'en parle j'ai l'émotion qui arrive parce que c'était quand il y a trois semaines je crois première fois qu'il m'arrive ça alors que ça fait un mois et demi que j'ai lancé ce process ce que tu viens de dire ça s'est passé il y a une personne qui a pris la parole qui a voulu me poser une question elle ne m'a pas posé de question comment dire ça elle m'a démonté elle m'a dit arrête de parler espèce de gamin mal fou je ne sais pas quoi je ne sais pas ce qu'il a raconté tu penses qu'à la thune tu es riche tu n'as aucun humain il y avait 90 personnes de connectés ok mais il n'arrêtait pas de parler il ne faisait que de m'enchaîner 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 et grâce au développement personnel grâce à mon expérience il y a 4 ans je rentrais dedans comme un guignol c'était comme ça je lui ai su parler et quand ça s'est arrêté je dis est-ce que je peux prendre la parole ou pas ? il me dit oui ok j'ai à peine fait ça qu'il a commencé à me réenchaîner j'ai coupé son micro je lui ai dit écoute c'est toi qui es en train de m'insulter devant 90 personnes moi je suis prêt à la discussion mais je vois que tu ne peux pas discuter avec moi donc ce que je veux faire c'est que je supprimais de la salle j'ai supprimé de la salle c'est tout mais après qu'est-ce qui s'est passé ? c'est ça qui est intéressant ce qui s'est passé c'est qu'après c'est la confiance qu'il y a dans la salle parce que toutes les personnes m'ont dit waouh chapeau comment tu as réagi et quand les personnes elles ont vu que moi je ne rentrais pas en débat avec ces personnes-là et j'étais tellement serein avec mon concept avec ce que je partage qu'il y a une certaine confiance qui s'est créée avec les invités et quand après j'ai eu les questions des invités parce qu'il y a tellement enchaîné qu'après j'ai eu des discussions pour Dubaï etc. j'ai raconté toute l'histoire à Dubaï mais quand on est authentique quand on dit la vérité quand on sait qu'on est à notre place et qu'on l'assume à 3000% les gens peuvent venir avec grand plaisir parce que moi maintenant c'est soit on m'écoute et je respecte la personne qui est en face de moi à partir du moment où on est méchant alors que moi je ne lance pas de méchanceté je sors de ma vie voilà alors ça c'est une attitude que je n'ai pas eu en 3 mois pas en 6 mois je l'ai eu au bout de 4 ans avec Patrick Collin et avec Fabrice Carvey je tiens à vous le rassurer virer les gens des salles ou couper des salles etc. ce n'est pas forcément évident mais je suis capable de le faire maintenant mes filles me voient le faire donc mes filles sont en train de monter dans l'attitude qu'il faut pour dire aux gens sortez de la salle et ce qui s'est passé à ce zoom c'était très puissant mais très très puissant parce que je suis sorti de mon bureau j'ai dû faire au moins 10 fois le tour de mon jardin avec les émotions et les larmes aux yeux parce que ce n'est pas moi qui l'a touché il a lancé j'appelle ça une flèche de poison dans le cœur de 90 personnes qu'elle a demandé des gens qui venaient juste me rencontrer pour la première fois des gens qui venaient rencontrer Anne-Bless pour la première fois et même mes partenaires qui venaient juste démarrer qui ont invité leur famille et je me suis dit c'est ça qui l'a touché c'est pas moi qui l'a touché il a touché mes équipes il a touché mes fillules là j'ai ressenti une émotion d'amour à mes équipes vraiment je crois que c'est la première fois que je ressens ça et là je me suis dit ouais merci parce que tu m'as donné encore un message comme quoi c'est plus que du business que je fais avec mes équipes c'est carrément de l'humain et j'aime mes équipes donc j'ai envie de lui dire merci à ce Félix finalement c'était juste une petite histoire mais pour montrer que ça dépend comment on prend le message en face c'est une question de perception de toute façon le marketing du réseau est une question de perception une question de détail de micro détail j'espère que j'ai répondu Virginie oui si Mathieu mais moi pourquoi j'utilise la vidéo mais parce que ça va rester entre nous mais plus on fait le débile plus ça marche donc il faut faire le débile avec une attitude professionnelle à l'époque quand Patrick il me faisait faire des rendez-vous il disait et il m'a appris à dire ça il me disait tu sais lire ? ben oui je sais lire tiens lire le powerpoint voilà comment j'ai appris à faire des présentations avec Patrick il y en a qui font encore des présentations d'une heure et demie mais moi ça dure 25 minutes tes présentations 25 minutes il y a eu du partage il y a eu la vidéo il y a eu des questions réponses bon bah prochaine étape tu veux plus de renseignements ? tu apprends les renseignements tu veux participer à un zoom ? on participe à un zoom tu veux démarrer ? ok je t'explique comment on démarre je tire pas les gens avec moi vous avez remarqué moi je tire pas les gens avec moi c'est les gens qui veulent travailler avec moi maintenant et du coup j'ai peut-être moins de personnes mais j'ai des personnes mais j'ai des personnes de qualité voilà mais je peux rentrer dans plein de trucs mais je pourrais parler pendant trois heures si je m'arrête pas parce qu'il y a trop de choses à dire j'ai plein de détails à vous partager j'ai plein de techniques à vous partager mais d'ailleurs ce que je vais vous partager c'est important de comprendre comment moi j'amène on va dire un process très simple dans mes équipes en ce moment déjà quand une personne veut démarrer je lui demande pourquoi elle veut démarrer je m'intéresse à cette personne j'ai dit tu as deux solutions pour démarrer écoutez bien ce que je veux dire parce que ceux qui vont appliquer ça à la fin du zoom il y en a qui veulent le témoigner ici les CV ils montent et il y a tout qui change quand une personne veut démarrer un business et quand une personne veut démarrer un business avec 200 euros par mois je lui dis écoute tu as deux solutions 200 euros par mois tu as 6 flacons bon imagine tu as un magasin tu as un magasin de fleurs tu es fleuriste tu as 100 vases et bien là tu ne vas remplir que 6 vases ça te donne vachement envie de rentrer dans ton magasin maintenant je t'explique la chose suivante pour 1200 euros tu as 36 flacons tu remplis beaucoup plus ton magasin d'après toi tu n'as plus envie d'aller où ? dans un magasin rempli ou dans un magasin vide intéressant et je dis écoute 1200 euros quand tes partenaires demain tu vas faire une présentation et qu'ils vont te dire tu as démarré avec combien et quand tu vas dire j'ai démarré avec 200 euros d'après toi tes partenaires qu'est-ce qu'ils vont faire ? ah bah je vais faire comme toi tu as démarré pour 200 euros bah oui alors que si tu montres l'exemple et demain les gens vont te dire tu as démarré avec quoi ? bah 1200 euros ah ouais ? tu as aussi confiance tu as autant confiance au projet ? ouais je te suis je fais 800 euros et là ça change tout votre business et là ça change tout parce que vous passez de 90 CV pour bricoler à 553 CV pour avoir une vraie entreprise et après je démontre l'intérêt la marge de montrer l'exemple deux personnes ça fait Explorer deux personnes dans une semaine tu as déjà Explorer tu as déjà 100 euros je veux dire qu'ils sont là ils n'ont même pas gagné Explorer déjà depuis 6 mois ils me disent il y a un gros problème il y a un très très gros problème 100 euros Primer Explorer ça doit être fait en 15 jours ça en 15 jours c'est fait Explorer moi je me bats tous les jours pour faire des Explorer en 15 jours dans mes équipes il y en a déjà qui sont sortis en deux semaines je ne dis pas que c'est 100% de réussite c'est faux mais en faisant ça vous ne pensez pas qu'on met beaucoup plus de chances d'aller plus vite d'avoir des gens plus engagés ah ouais comment construire un vrai réseau avec 200 euros par mois ça ne marche pas ça ah non ça ne marche pas pourquoi ? parce que mentalement déjà c'est trop faible 200 euros bon ben ça ne marche pas j'ai perdu 200 euros par contre 1200 euros ça commence à causer non ? un chef d'entreprise quand il démarre il met minimum 20 000 euros sur la table et là il faut qu'il rembourse un prêt à la banque il faut charbonner peut-être du 6h à 21h pour trouver ses premiers clients et là 1200 euros les produits de ganette limite on peut les partager avec le Red Blue parce qu'on prend deux bouchons on est excité c'est où est-ce que je veux dire donc le produit n'a pas besoin de le vendre il a juste à le faire essayer et du coup qu'est-ce que je fais moi ? je dis la chose suivante et cet après-midi je dis la même chose à un partenaire je dis si tu veux que je travaille avec toi je dis comme ça si tu veux que je travaille avec toi c'est ce pack-là parce que là je m'occupe déjà de 12 personnes je ne peux pas m'en rejeter une de plus alors si tu veux travailler avec moi ça va passer par 1200 euros par contre si tu fais ça tu as ma confiance tu as ma motivation et surtout j'ai de la matière pour travailler avec 6 flacons je travaille avec 6 flacons avec 37 flacons c'est plutôt intéressant non ? on peut faire des clients on peut faire des contacts on peut s'amuser on peut construire une vraie affaire voilà et si tout le monde joue ce jeu et si tout le monde se dit mais ouais il a raison c'est beaucoup plus impactant sur le long terme il suffit juste après d'oser le dire et le nombre de personnes qui est en train de prendre des packs à 1200 cv 1200 j'aimerais bien 1200 cv 1200 euros il y en a un paquet je pense que cette semaine alors après il y a peut-être des retards de paiement etc mais je pense que je suis à peu près à une dizaine de personnes bah faites 10 fois 153 cv maintenant refaites 10 fois 90 cv d'après vous je gagne du temps non ? c'est logique franchement si tout le monde se met ça en tête après pourquoi aussi on n'ose pas dire ça parce que on se dit il faut que je recrute beaucoup de gens mais c'est archifo parce que dès que vous avez deux personnes qui mettent 1200 euros par mois mais par mois même le premier mois on va dire mais c'est avec ces gens là qu'il faut travailler c'est avec ces gens là qu'il faut passer du temps pourquoi ? parce que faites leur gagner l'export en 15 jours croyez moi qu'ils vont venir avec le sourire jusqu'à là et c'est plus vous qui allez les tirer les gens c'est eux qui vont dire est-ce que je peux travailler avec toi ? est-ce que je peux continuer de travailler avec toi ? ça change tout non ? alors je répète tout le monde n'est pas capable de le faire tout de suite demain après-demain mais c'est une attitude d'aller chercher ça parce que je vous garantis que votre business il va exploser en faisant ça il va littéralement exploser vous allez construire des gens qui gagnent de l'argent parce que notre métier c'est de faire gagner de l'argent aux gens faites gagner 100 euros à une personne vous allez voir il lui faut 10 ans pour gagner 100 euros l'augmentation d'un salaire c'est les filles qu'il faut accompagner et là il faut oser dire ben non toi tu as pris 200 euros juste accompagné comme ça parce que tu n'as pas pris beaucoup de risques toi tu as pris 1200 euros on va poser un point d'action ensemble et on va travailler voilà pourquoi cette semaine il y a au moins une dizaine de personnes qui s'est engagée à dire je vais prendre les packs et même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sur leur compte en banque mais qui ont quand même des argent pour manger et leur facture c'est important mais c'est ça le business c'est ça le marketing de réseau c'est de prendre des risques et d'accompagner les gens on se prend la tête à vouloir parrainer 50 personnes parce qu'on fait 90 CV mais si on est un peu plus dur si on apprend à être un peu plus dur et si on est ok avec ça ben foncez par contre si vous dans votre tête vous dites déjà c'est trop cher 1200 euros arrêtez parce que ça part de nous nous pourquoi j'attire des gens comme ça à mettre 1200 euros parce que je suis déterminé avec les 1200 euros parce que dans ma tête je suis sûr à 10 000% de ce que je dis que les 200 euros c'est pour jouer je ne sais pas moi pour jouer aux billes je respecte attention les gens qui mettent 90 CV je respecte ils ont accès à moi je peux les accompagner je peux répondre aux questions mais moi je n'ai pas de temps à perdre je n'ai pas de temps à perdre j'ai 25 ans je veux monter les qualifs je veux devenir riche le plus rapidement possible pour monter des projets je veux atteindre mes rêves le plus rapidement possible vous voulez monter un projet vous voulez monter une grosse entreprise vous prenez qui ? les meilleurs salariés ou les moins bons ? vous prenez les meilleurs salariés alors pourquoi dans le marketing de réseau la plupart des gens ne se respectent pas et vous travaillez avec tout le monde et pour ça il faut faire des mathématiques c'est tout bête c'est tout bête ce que je vous dis il faut faire des mathématiques il faut faire des mathématiques c'est tout moi la personne quand elle démarre je lui dis écoute tu as pris ton pack ok bah non la seule chose que tu as à faire c'est qu'il faut que tu fasses des mathématiques tu connais 10 personnes présente-moi les 10 personnes rapidement téléphone message fais ce que tu veux je m'en tape trompe-toi vas-y fais des erreurs parce que je vais être là à t'accompagner et la plupart des gens ce qu'ils veulent faire ils veulent donner la recette magique attention ne dis pas ça ne fais pas ça tu vas te tromper et là ça marche pas souvenez-vous de comment j'ai démarré j'ai démarré n'importe comment il n'y a pas de recette magique au démarrage le mot d'ordre c'est action va te tromper va faire des erreurs vas-y avance je suis là je te donne la main comme un enfant comme Nicolas l'a dit la semaine dernière j'ai adoré parce que je prends toujours cette image on est des parents avec les enfants un enfant quand il apprend à marcher il tombe il se relève il tombe il se relève nous c'est la même chose tu vas te prendre un nom t'inquiète on est reparti tu vas bafouiller t'inquiète on est reparti tu vas te tromper oui mais t'inquiète on est reparti j'exagère quand je dis ça mais c'est exactement comme ça le marketing de réseau et moi ce que je dis c'est quoi c'est qu'il faut de l'action pour créer de la matière pour qu'il y ait de la correction et la plupart des gens ils veulent déjà faire de la correction à leur partenaire il n'y a même pas de matière il n'y a même pas d'action comment faire de la correction quand il n'y a même pas de matière il faut qu'on m'explique c'est à dire qu'on est en train de leur dire écoute fais pas ci fais pas ça on est un peu en mode patron un peu en mode maîtresse c'est maître d'école non ? non moi je les pousse à l'action donnez moi de l'action donnez moi de la matière et dans la matière on va s'amuser on va corriger parce que le chemin il est long les amis il est très long le chemin parce qu'on ne gagne pas 5000 euros en 3 mois avec le marketing de réseau donc tu vas te tromper tu vas te faire insulter tu vas te faire humilié tes parents ils vont te dire c'est une sexe c'est pyramidal moi je dis tout ça aux gens je les prépare à ça et la plupart des gens ils sont là t'inquiète tout va bien se passer tu vas m'appeler 10 personnes ça va bien fonctionner mais c'est archi faux pourquoi pas dire la vérité ? pourquoi pas utiliser son passé ? ça fait pas avancer les gens de toujours dire la réussite ça fait pas avancer les gens ça il faut leur dire tu vas te tromper c'est sûr c'est sûr même moi tu vas me mettre des rendez-vous tu vas me mettre des rendez-vous je vais être bon avec mon expérience mais il y a des gens qui vont m'envoyer chier mais t'inquiète parce que si on a fait 50 il y a plus de chances d'en avoir par contre si on en fait 5 ça va être compliqué pour démarrer ton business c'est des mathématiques celui qui veut démarrer rapidement il a juste appeler ses contacts faire n'importe quoi utiliser les attirer de personnes utiliser les oublier les outils s'éclater, avancer basta qu'est-ce qui s'est passé ? il y a des personnes qui ont invité en moyenne 9 personnes en présentation il y en a 6 qui sont inscrits il y en a 3 qui démarrent 9 invités 6 qui s'inscrivent 3 qui démarrent c'est mes stats depuis un mois Yannick mon filleul il avait 7 personnes en branche de REM il a 35 personnes en branche de REM action 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 matière co-action et pour les gens qui démarrent ce soir accrochez-vous avec votre sponsor c'est la base accrochez-vous avec votre sponsor et après pour moi je démarre les gens je dis écoute j'ai fini un peu quand même c'est important j'écoute c'est simple la formation il y a des modules tous les matins à 9h parce que j'ai mis ça en place tous les matins il y a des formations à 9h avec les équipes donc tu vas être formé là c'est pour ta connaissance personnelle tu y vas pas c'est ton problème par contre tu y vas tu as gagné donc il va se former je l'accompagne attention je l'accompagne je l'emmène à se former avec moi et moi je lui dis t'as la formation ici et après tout le reste il est coaching avec moi c'est tout après tu regardes c'est pour la réalité t'apprends un peu le constat et tu me suis c'est tout voilà il y en a qui me disent attends je vais te donner le livre parfait avant que tu démarres attends je vais te donner le livre audio parfait avant que tu démarres mais c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi ne faites pas ça je vous fais gagner du temps ce soir ne faites pas ça moi il y a un mois et demi je me suis dit je vais arrêter d'utiliser trop d'outils je me bats contre les outils finalement vous comprenez ce que j'ai en train de dire trop d'outils n'amène pas de réussite il faut que les gens ils tombent comme un enfant il faut qu'ils se relèvent il faut qu'ils tombent comme un enfant il faut qu'ils se relèvent et ça du coup on ne peut pas le faire avec 30 personnes on ne peut pas le faire avec 50 personnes on ne peut le faire qu'avec des gens motivés, engagés mais si vous voulez atteindre vos objectifs personnels avec qui vous avez envie de travailler avec qui vous allez passer du temps pour obtenir vos rêves pas ceux de vos partenaires c'est vous les moteurs ce n'est pas vos partenaires les partenaires ils vous suivent parce que c'est un moteur donc moi je pousse à l'action je retenais bien ça action matière correction en fait j'applique tout bêtement ce que Patrick Colin m'a enseigné pendant 4 ans Patrick il me disait il faut que tu sois simple il faut que le soir quand tu te couches tes filets soient capables de faire la même chose que toi tu filières les gens tu fais des suivis tu rentres les gens tu t'intéresses aux gens et tu les pousses à l'action on dit comme ça ça ne peut pas être facile je vous garantis que ce n'est pas facile j'ai 4 ans d'expérience mais plus vous allez avoir ces connaissances ce soir plus vous allez penser à ça plus vous allez oser oser parce que les 1200 euros c'est juste une question d'oser pour information c'est juste une question d'oser pour information est-ce que tu as l'argent de côté moi je suis comme ça avec les gens on se fait confiance pas de tabou entre nous t'as l'argent de côté j'ai 10 000 alors ça c'est pas rentré à l'oreille d'un sour 10 000 euros dans ma tête il a facilement 1200 euros et là je lui ai démontré comment mettre 1200 euros mais pourquoi c'est facile parce que je sais qu'on a l'argent de l'autre côté qui aujourd'hui ose poser cette question juste cette question pas beaucoup est-ce qu'on est d'accord avec ce que je dis ? si je vois des têtes je me dis oula ne remettez pas toutes vos actions on va dire en question je répète ça prenez juste des pourcentages de moi ce soir si vous avez des choses qui marchent continuez mais si vous avez des choses qui marchent pas bien peut-être rajoutez des choses avec ma technique ce soir ou avec Axel demain ou avec Christine demain ou avec Laurent demain ou avec Kenny demain vous êtes toujours en train de perfectionner voilà ce que je peux dire parce qu'après j'ai encore parlé pendant 10 heures on peut peut-être donner la parole à quelqu'un qui aurait une question peut-être quelque chose qui n'est pas clair une précision je vous laisse lever la main informatiquement je fais le tour vite fait je vois des têtes je me dis oula ben oui après j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire tu dis je peux me permettre de les amener vers les 1200 euros parce que je sais combien ils ont de côté mais tu sais surtout aussi combien tu peux leur faire gagner avec ça parce qu'on est d'accord que 1200 euros qui restent sur un compte surtout en ce moment ça ne va pas rapporter d'argent alors que demain si tu mets un plan d'action en place avec la personne ce n'est pas 1200 c'est 2100 euros de chiffre d'affaires qu'elle peut faire si elle vend tous les produits sans parler des primes et sans parler de tous les gens auxquels il va pouvoir s'ouvrir parce qu'il va faire des démarches donc c'est un gain immense plutôt que de perdre de l'argent entre guillemets parce que ça ne prend pas de la valeur qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire un truc ah oui juste une petite parenthèse il n'y a pas de questions parce que ça dans mon plan d'action il y a un élément aussi très important c'est que quand la personne a démarre je lui demande où est-ce qu'elle veut aller j'ai oublié ça c'est important je demande où est-ce qu'elle elle veut aller pas moi et voilà qu'est-ce qui te ferait kiffer 100 euros 300 euros une petite prime allez comment tu fais un explorer et je lui explique il te faut 100 à droite il te faut 100 à gauche il te faut un partenaire là il te faut un partenaire là et je lui fais écrire son plan pourquoi je lui fais écrire ? parce que j'ai mis une cible dans la tête prenez l'exemple tout bête demain vous allez dans une voiture et puis vous demandez au chauffeur on va où ? et le chauffeur vous dit je ne sais pas et vous changez de voiture vous allez dans une autre voiture et puis il y a un chauffeur qui vous dit vous reposez la question vous allez où ? je vais à Marseille après je vais là après je vais là après je vais là ah bah je vais peut-être plus te suivre toi je prends des images on se comprend quand je dis ça ? adresse dans le GPS les gens il y a des gens ils démarrent le mois ils ne savent même pas où ils vont bah je ne sais pas bah attends tu as plein de rémunérations tu as des qualifications à atteindre tu as des primes mais tu n'as pas écrit où tu vas bah c'est normal personne ne te suit parce que si je vais dans ta voiture et tu te dis bah je ne sais pas où je vais bah je n'ai pas envie de te suivre donc ma première ligne du mois mes directs ils savaient où ils allaient les directs des directs ils savaient où ils allaient et tout le monde s'est activé le premier jour en tout cas moi déjà ma première ligne parce que je ne peux pas travailler ce mois-ci si vous n'ouvrez pas votre entreprise les premiers jours ah oui il y a ceux qui ne passent pas leurs commandes les premiers jours moi je ne comprends pas ça veut dire qu'ils passent un mois avec la boutique qui est fermée comment on fait rentrer du monde quand la boutique elle est fermée ah je vais m'activer dans 3 semaines bah c'est bien dans 3 semaines énergétiquement ta boutique elle est fermée c'est cool tu vas tirer du monde intéressant alors en plus tu ne passes pas ta commande le premier lundi donc tu vas dire ta meilleure est enfermée en plus dans le GPS je ne sais pas où tu vas ah bah ça a vachement envie de te suivre c'est tout bête ce que je suis en train de vous dire c'est un bout de papier un stylo on écrit on cible et puis après on oublie ça et on passe à l'action et puis quand on a des partenaires ah je vais me dire ça parce qu'il y a un truc qui m'a choqué aussi dans certaines équipes dans les propos juste dans les propos c'est quand vous avez des partenaires quand vous faites les plans d'action avec des partenaires mais ce n'est pas vous qui décidez le plan d'action c'est qu'est-ce que tu veux faire ce mois-ci ah tu veux faire ça ok bah je vais t'accompagner à faire ça et moi si par exemple je vais être pionnier et qu'il m'annonce d'être explorer mais je ne le force pas à faire un gold d'honneur non si moi je n'ai pas mon gold d'honneur pour faire un pionnier je vais en chercher un autre c'est mon problème mon pro-blème comprenez la différence entre quelqu'un qui va de l'avant et quelqu'un qui attend et en plus qui dirige encore une fois je vous dis le marketing des réseaux c'est des micro détails et moi avec ça je travaille avec Christine Bardot d'ailleurs on s'est toujours on s'est toujours entendu par rapport à ce plan d'action là tout le temps mets l'adresse dans le GPS accompagne tes partenaires et avance ok il te manque combien moi j'ai un tableau ici j'ai tous mes partenaires qui sont écrits je sais où ils vont droite, gauche j'ai aussi leurs filioles qui sont écrits j'ai tout écrit je suis dedans pleinement avec mes partenaires je vois tout ce qui se passe dans mes arbres et là ce que je suis en train de faire c'est que je vais carrément en profondeur pourquoi je vais en profondeur ? parce que je vais repérer les nouveaux et les nouveaux je leur demande s'ils veulent un entretien avec moi et je leur apporte mon expérience pourquoi ? parce que s'ils montent mon partenaire direct il monte et pourquoi je veux que mon partenaire direct il monte ? et parce que Mathieu Michon il ne doit pas rester en avant parce que Mathieu Michon il ne doit pas rester toujours en tant que leader d'équipe parce que ça ne montre pas que c'est facile pour tout le monde ça donc mes partenaires il faut vite qu'ils me rattrapent et il faut vite qu'ils me dépassent parce que c'est facile Mathieu Michon vous avez 4h30 d'expérience c'est normal que tu as touché tant par mois mais demain vous faites monter un partenaire il n'a pas 4h30 d'expérience c'est ça qui est puissant c'est plus moi qui est puissant c'est ça qui est puissant voilà pourquoi je me bats pour les partenaires moi pour qu'ils montent en qualification pour qu'ils me piquent la place pour qu'ils aient plus grand que moi et puisque ce que j'ai fait avec certains partenaires c'est que j'ai carrément été discuter à son équipe et je leur ai carrément dit écoutez ce mois-ci il faut que ce partenaire là il soit telle qualification est-ce que vous êtes ok avec ça c'est votre parent vous êtes ok pour qu'on se tient l'âge ensemble pour qu'on fasse monter votre parent ensemble alors là les gens qui ont encore la mentalité du traditionnel ils se diraient ben attends je ne vais pas faire gagner de l'argent mon parrain non c'est pas comme ça marketing de réseau on est des interdépendants parce que si ton parrain il monte ah bah tu mets chaud il a un peu la touche c'est génial parce que ton parrain tu vas pas le promotionner devant ah ouais et si ton parrain il gagne la prime d'odeur ou la prime gold d'honneur ou la prime pionnière il gagne de l'argent donc tu vas pouvoir dire que ton parrain il gagne tant par mois et pas Mathieu Michon qui a 4 ans et demi d'expérience est-ce que vous me suivez ? j'espère qu'on est d'accord avec ça c'est ce qu'on appelle du leadership par exemple on doit monter les gens en compétences on doit pas rester au-dessus d'eux on doit tout faire pour les mettre en avant et du coup aujourd'hui j'ai besoin d'aller recruter 15 partenaires directs j'ai juste allé voir ce qu'il y a en profondeur parce que c'est dans les diamants on les trouve dans la terre en profondeur donner mon expérience à des gens en profondeur et de les faire grandir pour que ça aide mes directs et boum et boum et boum et boum ça c'est le marketing des réseaux celui que j'aime celui que j'adore parce qu'on monte les gens en compétences est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? comprenez l'intérêt que ce ne soit pas moi qui soit resté toujours en avant ? moi j'ai pas envie de rester en avant il ne faut pas d'ailleurs qu'on reste en avant il faut qu'il y ait nouveau qui arrive sur la scène il faut qu'il y ait nouveau qui raconte leurs histoires voilà comment moi je vois le marketing des réseaux et je ne rêve pas m'ouvre pour nez je ne rêve pas ma qualification je sais ce que je veux je sais où est-ce que je veux aller je sais la qualification que je veux aller mais tous les jours je ne me réveille pas pour ma qualification je me réveille pour la qualification de mes partenaires voilà voilà comment moi je suis dans le network et oui je fais beaucoup de rendez-vous oui je suis 19h j'ai fait 23 rendez-vous même pas 26 rendez-vous depuis lundi matin dont 22 lundi et mardi entre suivi, coaching, accompagnement mais je ne compte pas mes heures je m'en tape je ne vais pas compter ces heures parce que parce qu'on est dedans parce qu'on aime ce qu'on fait voilà parce que la liberté c'est je suis libre dans ça parce que c'est parce que c'est c'est ce que j'aime il y en a qui me disent oh mais tu n'es pas libre tu fais 22h rendez-vous mais tu n'as rien compris je suis libre c'est dommage je dis j'arrête de travailler j'arrête de travailler si je fais 22h rendez-vous par jour c'est parce que j'ai envie de faire 22h rendez-vous par jour et parce que je suis amoureux de faire monter mes partenaires voilà et prenez tout ça en note parce que c'est des détails mais je vous garantis que tous ceux qui vont on va dire appliquer cette façon d'être assez direct d'aller à l'essentiel d'être simple ne pas se prendre la tête à vouloir la recette magique ça ne sert à rien et celui qui va démarrer et qui va partir tout chousse en faisant n'importe quoi c'est celui qui aura plus de résultats moi je préfère qu'un gars qui fasse 50 rendez-vous n'importe comment plutôt qu'il y en a un ça fait 3 semaines et c'est d'apprendre le plan de rémunération par cœur ok apprends-le par cœur le soir à 23h avant de te coucher si tu veux mais ça ne va rien te servir d'apprendre le plan de rémunération par cœur moi j'ai mis 6 mois à comprendre de Merkel dans l'ancien réseau au bout de 6 mois je gagne déjà 800 euros est-ce que tu as besoin de tout savoir par cœur ? non pourquoi ? parce qu'il y a la main d'autres parents voilà si il y a une question pour terminer il reste 3 minutes parce qu'après on va s'arrêter ça fait quand même une heure aimée parce que je pourrais parler pendant 2 heures en plus je prends la FICO là je suis en forme c'est ce que j'allais te dire Mathieu c'est que il y a un moment où trop d'infos ce n'est pas non plus la clé c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réduit la taille de la présentation avec des outils de simplification donc dernière question et puis à 22h30 on arrêtera et puis si vous voulez après avoir plus d'informations vous pourrez contacter Mathieu s'il a envie de donner son temps s'il a le temps comment tu le dis ? non 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 Anne-Sophie ? bonsoir bonsoir Mathieu bonsoir j'ai une question concernant les quand tu dis les 1200 euros d'investissement alors je me fais l'avocat du diable c'est au cas où j'avais la question enfin la remarque que je peux avoir quand un de tes partenaires te dit moi je veux travailler avec toi enfin des nouveaux qui arrivent mais je n'ai pas les 1200 ça peut arriver mais que tu vois que la personne elle est motivée est-ce que tu c'est quoi ta réponse en fait ? tu réagis comment ? je l'envoie chez non je rigole tu reviens quand tu as 1200 non 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 c'est une très très bonne question merci la personne que je vois qui est motivée et qui en a vraiment dans le ventre qui a envie etc et c'est pas je l'ai fait ça j'ai fait ça trois fois d'ailleurs la semaine dernière comme moi je montre l'exemple comme moi j'ai du stock comme moi j'ai des produits je suis capable de mettre mes techniques en place je le fais exprès de parler comme ça parce que ça montre que 1200 euros c'est beaucoup plus grand que ça pour quelqu'un qui montre l'exemple ça veut dire que j'ai du stock à la maison et bien cette personne là je lui dis écoute c'est vraiment t'es motivé je vais t'envoyer deux ring blues je vais te passer deux ring blues ok et bien avec deux ring blues je vais t'apprendre comment faire des clients simplement c'est un technique que je vais tous vous donner comment tu vas faire des clients simplement deux ring blues cadeau avec un ring blues on peut faire 50 doses bon je réduis à 25 doses parce que moi je mets deux bouchons donc avec une bouteille on peut faire 25 doses avec une deuxième bouteille on peut faire 25 doses donc on peut faire 25 doses 25 50 tests pardon deux bouteilles 50 tests on me suit jusqu'à là ok maintenant je lui dis tu connais les gens fatigués tu connais des gens qui font du sport tu connais des gens qui en ont marre le soir quand tu rentres du boulot et qui en ont un peu sur qui sont pas de bonne humeur bon oui j'en connais plein on connait tous des gens comme ça bah tu sais quoi va les voir et tu leur dis je vais te faire tester un produit gratuitement si ça te fait de l'effet est-ce que t'es capable de me recommander du monde j'ai besoin de ton aide et comme le produit il est magnifique il va y avoir des effets donc la personne va dire attends c'est quoi ton produit bah il y a deux solutions c'est quoi ton produit bah viens je t'invite à une présentation bah tiens je t'envoie la vidéo tu vas comprendre et après je t'envoie à ma tierce personne ou alors bah tiens j'ai envie de tester le produit bah tiens connecte-toi c'est 45 euros voilà c'est une des techniques pour faire des clients après c'est le suivi après c'est l'accompagnement qui est on va dire indispensable mais prenez une bouteille 25 tests allez vous amuser à faire tester les gens qui sont fatigués allez vous amuser à des gens qui font du sport mais au bout de quelques secondes il y a des effets et là on ne vend pas les produits mais je suis là c'est quoi ton produit donne-moi-en j'en veux allez viens je vais t'expliquer donc quelqu'un qui n'a pas d'argent je lui propose de faire ça et puis s'ils vendent les produits je dis écoute garde la marge et puis s'ils me ramènent du monde ça veut dire que bah il commence à emparrainer du monde et puis avec la marge qu'il va générer bah tu vas le rendre actif et puis de suite il va devenir explorer bon il va gagner 100 euros parce qu'il a vraiment envie est-ce que ça répond à ta question Anne-Sophie ça c'est des techniques que Patrick Collin m'a apprises j'en ai plein des comme ça maintenant il faut oser le faire encore une fois pour finir parce qu'il est 31 il faut juste oser faire les choses il faut passer au-dessus de sa peur comme dit Fabrice 8 secondes de courage il faut aimer sa peur ce qui n'est pas le plus facile attention là je fais un peu le malin ce soir pendant une heure et demie mais attention j'ai 4 ans et demie d'expérience il y a encore des choses où je me trompe il y a encore des choses où je ne suis pas parfait il y a encore des choses où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre imaginez un grand escalier là-bas c'est mes rêves je suis ici par contre j'ai commencé là et vous êtes peut-être là donc je vous vois ce qui peut se passer pour vous donc mon but c'est de monter pour vous aider à passer encore ça après c'est ça un leader il est toujours en train de monter pour aider les autres à monter si je m'arrête de lire si je m'arrête d'étudier je ne monte plus là je suis en train de lire un livre et ça fait une semaine parce que si j'apprends ça c'est pour monter pour que mes équipes montent je ne sais plus pourquoi je dis ça je ne sais plus pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça il est 22h32 je ne t'écoute plus Mathieu non je ne sais plus je sais plus quand on n'a pas les 1200 euros c'était la question c'est ça j'ai répondu à la question mais j'avais un autre truc à dire mais j'ai oublié voilà moi aussi je suis fatigué bref je pourrais vous parler pendant 2h pendant 3h pendant 5h on met ça on t'invitera Mathieu voilà il faut qu'on se voit un événement on va passer des après-midi ensemble pour parler de tout ça et si je voulais dire ça pour finir Alex 30 secondes tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire dormez avec ça dans votre tête ce soir tout le monde peut gagner 500 euros tout le monde peut gagner 2000 euros tout le monde peut gagner 5000 euros tout le monde peut le faire retenez bien ça on a tous les mêmes plans de rémunération on a tous les mêmes outils on a tous les mêmes leaders on a tous la Diamonds Academy on a tous la même chose la seule différence c'est vous voilà donc si moi je l'ai fait et que je suis toujours en train de connaître le faire vous pouvez le faire voilà on se revoit très vite merci Mathieu merci pour cette intervention avec plaisir merci pour ta présence ce soir toutes ces clés c'est à tout le monde et écoutez je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée je vous donne rendez-vous mercredi prochain oui attend attend j'ai oublié un truc j'ai oublié un truc important comme quoi c'est n'importe quoi ce soir je suis un peu dans tous les sens dimanche dimanche Jamest Day en visioconférence très 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 important c'est lui qui vient tout seul à cette visioconférence il est déjà en train de perdre du temps celui qui invite du monde il y a des gens qui vont parler pour votre place qui vont faire le travail à votre place et votre business va démarrer une règle dans le marketing de réseau celui qui invitera plus de monde aux événements réussira plus vite clair net et précis et en plus il y a une grosse surprise à la fin je suis obligé de le dire parce qu'on ne veut pas qu'on la garde parce qu'il faut prévenir les gens on va s'éclater à la fin parce qu'il y aura un DJ en live pendant 40 minutes avec de la musique voilà il y a un DJ qui va se connecter en live qui va nous faire un mix pendant 30 minutes en plus on peut se retrouver à 10 personnes dans un salon ben retrouvez-vous entre équipes passez du temps c'est le moment de passer du temps avec ses équipes retrouvez-vous à 10, à 8 mettez les masques ou pas mais retrouvez-vous dimanche à 10 derrière un ordinateur et en plus après il y aura le DJ vous allez vous amuser vous allez boire des coups vous allez rigoler c'est le marketing de réseau ça pour la formation passez du temps avec ses partenaires autour d'une coupe de champagne autour d'une bière d'un mojito ce que vous voulez il faut s'amuser voilà donc dimanche je vous attends avec grand plaisir dimanche il y a des super intervenants qui vont qui vont parler je vous souhaite une bonne soirée et à très vite voilà merci Mathieu c'est ça tout le monde rendez-vous dimanche pour Demons Day et rendez-vous mercredi prochain pour le nouveau WML bonne soirée à tous bonne soirée bonsoir merci Mathieu et bonne fin de semaine merci Mathieu merci Alexandre encore jour des anniversaires merci 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 merci